Anniversaire d'indépendance du Mali, Assimi Goïta proclame la dignité retrouvée du peuple Ouattara perdu. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le Mali célèbre ce jeudi 22 septembre le 62e anniversaire de son indépendance, dans une atmosphère de sécurité selon Assimi Goïta. A cette occasion, le chef de l'État malien a salué la célébration historique de l'indépendance qui est le souvenir de la dignité retrouvée pour le peuple malien. C'est le jour du souvenir de notre dignité retrouvée, a indiqué Assimi Goïta, le président de la transition au Mali, appelé, mercredi soir, les Maliens à « ne pas succomber au démon de la division ». Lors de son discours à la nation à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Mali célébré ce 22 septembre 1960, Aïcha connaéchante pour Assimi Goïta et se met à dos des Ivoiriens il y a 62 ans que les pères fondateurs du Mali célébraient, en communion. Avec le peuple, l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Cet événement historique que nous consacrons à notre tour est un rendez-vous citoyen auquel chaque Malienne et Malien doit accorder la plus haute importance, car c'est le jour du souvenir de notre dignité retrouvée après une longue période de domination coloniale. « C'est pour cette raison que nous plaçons ce 62e anniversaire sous le signe de l'union dans la souveraineté retrouvée », a déclaré le président Assimi Goïta. Les sanctions de la CDAO, c'était le prix à payer pour atteindre nos objectifs Goïta à saluer le peuple malien pour sa résilience face aux sanctions infligées au Mali par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette CDAO, il me plaît ici de saluer, une fois de plus, la résilience du brave peuple malien qui, dans la plus grande dignité, a supporté les difficultés et désagréments engendrés par cette situation. Ces sanctions, conjuguées avec d'autres facteurs, ont occasionné une augmentation du coût de la vie qui a affecté l'ensemble de la population, mais plus particulièrement les couches vulnérables. « Il est heureux que nous ayons tout pris conscience du fait que c'était le prix à payer pour atteindre nos objectifs à moyen et à long terme », a-t-il déclaré affaire 46 militaires ivoiriens, vers de nouvelles sanctions de la CDAO contre le Mali mercredi, veille de la fête nationale, le colonel Mamadi Doumbouya a effectué au Mali une visite d'amitié et de travail, de 24 heures. Il a été accueilli, avec tous les honneurs, à sa descente de l'avion présidentiel de la République du Mali, par le président Goïta. Après l'hymne national des deux pays frères et la revue des troupes, le président Goïta. 24 heures après le coup de gueule de José, Seredier publie leur photo et laisse un mot 24 heures après le coup gueule de José, Seredier publie leur photo et laisse un mot la dernière sortie de José sur sa page continue de faire des vagues. Alors que les Ivoiriens continuent de multiplier des commentaires sous cette publication de José, Seredier surprend tout le monde. En effet, l'ex-capitaine des éléphants a publié sa photo en compagnie de José, tous deux en tenue traditionnelle. Poursuivant, il invite sa compagne à ne plus répondre aux commentaires des internautes mais plutôt à se concentrer sur sa carrière. « Ne réponds plus à rien, concentre-toi sur ton travail, les enfants et tes fans qui te témoignent un amour inconditionnel. » En attendant que le karma qui a été prophétisé par les enfants très sains de D.I.E.U. s'abattent sur nous, « Profitons, car tout est éphémère et la vie est courte », a-t-il clamé sa page. José avait crié hier son ras-le-bol sur sa page en adressant des mots forts à ses détracteurs, rappelle-t-on. Sous-titrage ST' 501